Musique Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau Point Lecture Oui, je ne vais pas vous le refaire à chaque fois Oh, j'adore dire ça ! Oui, bon, ok, on a compris, la dame, elle est contente de refaire des Points Lecture C'est bon, elle ne va pas nous bassiner avec ça toute l'année non plus Bref, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui, du coup, pour parler de 4 romans Avec une espèce d'égalité parfaite, de, franchement, déception Pas pour les mêmes raisons, mais vraiment très déçue Et de plutôt bonne lecture Donc voilà, on a vraiment un bel équilibre et c'est plutôt cool Donc on va y aller tout de suite Alors, le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Encent de Johanna Marine Qui a été édité aux éditions Snag Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça Mais avec cette sublime couverture d'Aurélien Police, voilà Johanna a toujours cette chance inouïe d'avoir des couvertures à tomber par terre C'est très très beau Et c'est à l'image du roman, je dois dire J'ai vraiment beaucoup aimé J'ai aimé tout le roman Il y a un élément à la fin qui m'a moins convaincue Mais dans l'ensemble, j'ai quand même vraiment vraiment beaucoup aimé On est, alors je ne vais pas rentrer dans le, vraiment dans le, dans le résumé Pour une raison précise C'est qu'en fait, on est dans un roman, donc on est dans un roman steampunk On est à la Nouvelle Orléans Et on est dans un roman steampunk Donc au cœur des Bayou Déjà, j'adore ce mélange des genres De se retrouver dans la moiteur, tu sais Dans cette ambiance moite de la Nouvelle Orléans Des Bayou, etc Et avoir un côté ultra mécanique Donc assez froid J'aime beaucoup ce parallèle, justement Entre, voilà, la froideur des robots Et la chaleur du lieu, tu vois J'aime beaucoup Je ne sais pas du tout si c'est fait exprès Ou si c'est simplement parce que Johanna avait envie D'aller à la Nouvelle Orléans à ce moment-là En tout cas, j'ai trouvé ce parallèle Enfin, cette différence Vachement intéressante Et j'ai beaucoup aimé Donc vous l'aurez compris Il y a des robots Voilà, on est dans un univers steampunk Où, finalement, les robots se sont un peu émancipés Et ont un peu, enfin, les cyborgs ont un peu pris Une place dans la société Il y a eu une espèce de révolution Pendant un moment On parle même d'attaque et d'extermination Des cyborgs par les humains Parce que les humains avaient peur Comme à chaque fois, c'est toujours les mêmes raisons En général, on a peur de ce qu'on ne connaît pas Ou de ce qui est différent de nous Et ça part fortement en cacahuètes Et c'est exactement ce qui s'est passé Il y a eu une haine envers les cyborgs En tout cas, une sorte particulière de cyborgs Je vous laisse découvrir lesquels Parce que c'est ça qui est intéressant Et aujourd'hui, après ce drame Les cyborgs vivent encore dans notre société Enfin, dans cette société en tout cas Mais pas tous Parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes droits Et on suit également Et on a également des humains On a la cohabitation entre les humains Et les robots Les cyborgs Ce qui donne des trucs très intéressants Notamment les oiseaux Qui sont des animaux de compagnie Qui sont des oiseaux robotisés Et qui, par exemple Il y a une loi qui vient de passer D'ailleurs, il y a plein d'extraits de journaux Dans le livre Je vais essayer d'en trouver un C'est vraiment super bien Et en fait, voilà Dans le journal, on lit Qu'il y a eu un nouveau décret Qui dit que les oiseaux Voilà Le Time is picking you Vous voyez, par exemple Voilà Par exemple, voilà Il y a eu un décret C'est apparu dans le journal Qui dit que ces fameux oiseaux N'ont plus le droit De voler sans être attachés Voilà On a plein de petites infos comme ça Donc un univers vraiment très riche Et c'est la force de ce roman En fait L'univers est vraiment génial Il y a une ambiance Il y a beaucoup d'imagination De la part de l'autrice Et c'est super sympa Et au milieu de cet univers Rempli de cyborgs Rempli de moiteurs Et bien, on a une enquête Puisqu'il va y avoir Plusieurs meurtres commis Par le tueur À la hache Qui va commencer À communiquer Avec les flics Donc on est vraiment Dans un côté Presque thriller Finalement Avec cette enquête Qui va être menée Pour savoir Qui est le tueur À la hache D'autant plus Qu'un deuxième tueur Va débarquer Et va vouloir faire Concurrence au tueur À la hache Vous voyez le truc Donc nous On se retrouve Avec une enquête Et c'est pour ça Que je ne vais pas rentrer Dans les détails De la De l'intrigue Parce que vous savez très bien Que moi Dès qu'il s'agit de thriller Ou des trucs comme ça C'est un petit peu compliqué Pour moi J'ai toujours peur D'en dire trop Et de vous gâcher La surprise Dans un thriller Tu ne peux pas avoir Trop d'éléments Ce n'est pas possible Donc je préfère Ne rien dévoiler Tout ce que je peux vous dire C'est que voilà On a vraiment une ambiance Incroyable Ouais c'était vraiment chouette C'était vraiment chouette Il y a plein de choses A découvrir L'univers est vraiment bien foutu Il y a plein de Je vous dis Tout cet univers steampunk Est génial J'adore ça Et alors Tu me mélanges Un univers steampunk Et des enquêtes J'aime trop Je vous ai déjà dit Je crois dans une vidéo Que vraiment Mon grand kiff C'était tout ce qui pouvait être Thriller ou enquête Dans des univers Qui ne sont pas les nôtres Donc un univers paranormal Ou un univers fantastique Là on est dans un univers steampunk Mais ça fait partie de la fantaisie Et du coup My god J'aime trop C'était génial Enfin de la fantaisie Bon bref Ça va être un grand débat Mais univers fantastique Si vous voulez Ou fantaisie Peu importe Quoi qu'il en soit Voilà Une enquête Donc un côté très thriller Très haletant Du coup vraiment Parce qu'on veut connaître On veut savoir en fait On veut savoir qui Est le fameux tueur En plus on a des flashs De notre héroïne Qui s'appelle Grace Qui est cartomancienne Et c'est son père En plus qui mène l'enquête Donc il y a des liens familiaux Comme ça Et Grace en fait Va découvrir plein de choses Sur sa vie Et c'était passionnant J'ai adoré Franchement j'ai adoré Il y a juste un petit élément A la fin Qui m'a un peu Voilà Mais ça n'a pas Ça n'a pas gâché ma lecture Ça Ouais Ça n'a rien gâché du tout En plus J'ai lu tous les romans De Johanna Parce que j'aime beaucoup Ce qu'elle fait Et vraiment On sent Alors c'est son quatrième Je crois J'ai peur de dire des bêtises A chaque fois Mais il y a une évolution Au niveau de sa plume Qui est incroyable Je trouve ça vachement plus Je ne sais pas comment expliquer Mais vraiment Il y a une grosse évolution Alors il faut dire Que moi le dernier Que j'ai lu Oxygen C'est le premier Qu'elle avait écrit Donc forcément Ma comparaison Elle se fait Entre son premier livre Et le dernier Et vraiment celui-ci Franchement Enfin chapeau C'est une évolution Qui est incroyable Je ne veux pas du tout Être condescendante C'est parce que je connais Johanna Et voilà Mais vraiment Je vous conseille vraiment Ce roman Il était trop bien Je suis désolée Vous savez que Voilà Vous savez que Quand il y a un côté thriller Je suis nulle pour chroniquer Voilà On ne sait pas tous Faire ce genre de choses En tout cas Je vous le conseille fortement Il est vraiment chouette Et vous allez forcément Passer un super moment de lecture Clairement Ensuite On passe à un bof Je vous ai dit On va alterner Voilà Donc le nouveau roman De Heather Morris Les Sœurs d'Auschwitz Chez Charleston Donc moi je l'ai lu Il y a déjà quelques temps Avant sa sortie Alors ce roman Vous savez que J'aime énormément Les livres historiques Qui parlent de la seconde guerre mondiale Alors pas forcément Que des camps de concentration Mais qui parlent de la seconde guerre mondiale J'aime vraiment beaucoup Les romans qui tournent autour De cette thématique là J'en ai lu énormément Mais vraiment J'en ai bouffé des romans comme ça Mais une quantité astronomique Je ne saurais même pas vous dire Combien de titres j'ai lu Mais j'en ai tellement lu Que du coup Je pense que je deviens aussi Très exigeante Et de J'ai eu un problème moi Avec ce roman là Alors Je l'ai trouvé très simple Je l'ai trouvé bien Je ne peux pas dire qu'il n'est pas bien En plus l'autrice S'est renseignée C'est à dire que C'est quand même tiré D'une histoire vraie C'est à dire qu'elle a été Elle a eu des entretiens Avec Avec des personnes Qui sont concernées par le roman Donc Voilà Ce n'est pas un truc Complètement inventé Ni rien Mais je n'ai rien ressenti En fait C'est ça qui m'a gênée C'est que Au niveau émotion Chez moi Ça a fait ça Tracé plat C'est peut-être Simplement lié A la plume de l'autrice Parce que ce n'est pas La première fois Que ça me le fait Avec Avec Isor Maurice Mais vraiment Calme plat A aucun moment Il y a eu de petits pics Rien du tout Et pourtant On est quand même Une grande partie du roman Dans un camp de concentration On est à Auschwitz C'est dur C'est violent C'est triste Mais Calme plat Chez moi Je ne sais pas Ça ne passait pas J'ai beaucoup plus aimé La seconde partie Du roman Donc en fait Dans ce roman Pour repartir au départ On suit trois sœurs Livia Magda Et Sibi Alors je ne sais pas Si on dit Sibi ou Chibi Je ne sais pas Donc trois sœurs Qui sont liées Qui sont vraiment Très très liées Mais surtout Qui sont Elles sont liées Parce qu'elles sont sœurs Et qu'elles s'aiment Mais elles sont aussi liées Entre guillemets Par une promesse Elles ont fait La promesse à leur père Avant qu'ils décèdent De toujours se protéger Les unes les autres Et de rester tout le temps ensemble La guerre va faire Que ça ne va pas Forcément être possible Et que Deux d'entre elles Vont être déportées En tout cas au départ Deux d'entre elles Vont être déportées A Auschwitz Et on va suivre Leur histoire En fait Ce qui leur arrive Dans le camp Etc On va suivre la troisième Aussi Qui elle au début Est restée Est restée là Où elle vivait Et comment elle peut S'en sortir Comment elle peut survivre Etc Pour finalement Être elle aussi Déportées Donc voilà Donc on est Dans cette histoire Du camp d'Auschwitz On suit ses sœurs Qui sont très fortes Alors c'est quelque chose Qui est très très Qui est vraiment très présent Dans le roman La preuve C'est le titre Du livre Mais Je sais pas Avec moi Ça l'a pas fait Par contre Ce que j'ai trouvé Vraiment très chouette C'est que le roman Se découpe Entre guillemets Entre deux En deux parties Donc la partie Où elles sont à Auschwitz Et la partie Après Auschwitz Et ça J'ai trouvé ça Très intéressant Je trouve ça Assez chouette Qu'on nous montre La reconstruction En fait Comment Comment des personnes Qui ont vécu L'enfer Réussissent à se reconstruire Est-ce qu'ils y arrivent Justement Et dans quelles conditions S'ils arrivent A reconstruire Une nouvelle vie Quels sont les choix Qu'ils vont faire Est-ce que Voilà Moi je me pose toujours Beaucoup de questions Et j'ai trouvé ça Très intéressant Qu'on ait cette seconde partie Justement Sur l'après Les camps Et toujours Avec ce lien Très fraternel Mais voilà Ça reste Un roman très intéressant Qui j'en suis convaincue A dû faire Pleurer beaucoup de gens Et doit faire Palpiter le coeur De plein de gens Mais moi Il ne m'a fait Absolument Aucun effet Et c'est ce que je reproche En fait Parce que Vous savez Je vous l'ai déjà dit Je suis une actrice d'émotion Et là Je n'en ai pas ressenti De toute façon Ça ne peut pas marcher A tous les coups Ça se saurait Sinon Mais voilà Après Au niveau historique Ça reste très intéressant Et voilà Mais du coup Moi je me pose des questions Parce que J'ai d'autres titres De l'autrice Dans ma palle Et je ne sais pas Du coup Si je vais aller vers eux Ou pas Parce que Ouais Je ne sais pas Après peut-être Que ce n'était Pas le bon moment Au moment où je l'ai lu J'en sais rien En tout cas C'est la première fois Que je ressens aussi peu de choses En lisant un roman Qui traite De cette période historique En fait Donc voilà Pour moi Très moyen L'histoire est très intéressante Mais pas d'émotion Voilà Maintenant je vais vous parler D'un Oui c'était chouette Donc The American Predator De Maureen Callahan Aux éditions Sonatine J'ai vraiment Vraiment Beaucoup aimé Mais vraiment J'ai vraiment Beaucoup aimé Ce livre Alors je dis livre Et non roman C'est un peu volontaire Parce que ça a un côté Assez documentaire Moi ça me fait penser Alors je suis une accro A ces émissions Vous savez Faites entrer l'accusé Ou alors toutes les émissions Qu'on peut voir Qui retrace la vie Des serial killers J'adore ce genre d'émissions C'est un truc de fou Je pourrais pas expliquer Pourquoi Mais j'adore ce genre D'émissions C'est un truc de dingue Donc forcément Ce livre C'était Il y avait quand même De fortes chances Que ça me plaise Puisque là Maureen Callahan Qui est journaliste Il me semble Va retracer L'histoire Entre guillemets D'un certain nombre De meurtres Qui a eu lieu Aux Etats-Unis Et Et nous parler De tout ça Donc au début On a tout ce qui va être L'enquête Entre guillemets Mais vraiment d'une façon Très très journalistique On est pas dans un roman Alors c'est fait d'une façon Journalistique Mais en même temps De façon Enfin l'écriture Va faire en sorte Que quand même On soit assez Que ça reste haletant Et qu'on a envie d'y aller C'est pas juste Des énumérations de faits On nous présente quand même Un petit peu Les enquêteurs Pour qu'on ait un minimum D'attachement Et puis Et puis la situation Est mise en place Etc Et là on a l'enquête Ok cette jeune fille A disparu Il faut la retrouver Qu'est-ce qui s'est passé On a les différents pôles Des enquêteurs Qui interviennent Parce qu'aux Etats-Unis Ils sont eux très nombreux Entre FBI Flick US Marshall Enfin ils en ont tellement Que voilà Donc on a l'enquête La traque Et ensuite La partie que j'ai préférée C'est la partie interrogatoire Je trouve ça passionnant Chaque fois De voir Tous les mécanismes Mis en place Pour obtenir Des réponses Je trouve ça Passionnant Et j'ai trouvé ça Vachement bien foutu Je suis toujours en train De me demander Dans ce genre de passage Qui manipule l'autre En fait Parce que finalement La personne qui représente L'ordre Elle est là Pour obtenir des réponses Et du coup Elle va manipuler Le prétendu coupable Et voilà Sauf que le prétendu coupable Lui Et bien doit tout faire Pour faire comprendre Que soit Il n'est pas coupable Soit minimiser les faits Donc lui aussi Finalement Va jouer une certaine Enfin en tout cas Pour ceux qui en ont Les capacités intellectuelles Va jouer aussi Un petit peu Sur la manipulation Et c'est ce côté là Que je trouve extrêmement intéressant Et j'ai adoré Cette partie là Où justement Ils ont arrêté le tueur Et ils enquêtent Enfin ils ont arrêté le tueur Et là On arrive sur les gros questionnements Pourquoi t'as fait ça ? Comment t'as fait ça ? Raconte nous les faits Raconte nous ceci Et le présumé coupable Qui va un petit peu jouer aussi Ok mais je parlerai qu'un tel Ok mais si je vous dis ça Est-ce que... Enfin voilà C'était hyper intéressant J'ai adoré Vraiment C'était vraiment chouette Et c'est cool De trouver ça en roman Je suis pas forcément Une grande adepte Des true stories Donc des histoires vraies En tout cas Dans ce type de registre En littérature Je parle parce que Je vous ai dit à la télé J'adore ça Mais là c'était vraiment chouette Parce que vraiment C'était pas... Moi j'avais vraiment peur De ce truc Vous savez Énumération de faits Où finalement on s'ennuie Mais là non Pas du tout Mais vraiment pas du tout Et c'était hyper intéressant Donc voilà Si vous êtes comme moi Que vous aimez tout ce type d'émissions Vous savez on en trouve pas mal Sur Netflix Par exemple Don't fucking with cat Je crois que c'est ça le titre Voilà par exemple Ce genre de documentaire Si vous aimez ce genre de choses Je pense que ça clairement Ça peut vous plaire Parce que voilà Et contrairement à ce que je pensais Ça se lit extrêmement bien Vraiment J'ai trouvé ça très très chouette Voilà Donc moi je vous le recommande De tout coeur Et j'aime toujours autant Je sais pas J'aime beaucoup les livres sonatines Je trouve qu'ils sont D'une très belle qualité Je peux pas expliquer Mais j'aime toujours Avoir un bouquin sonatine Entre les mains Et oui ça ne s'explique pas C'est comme ça J'aime leurs ouvrages Que voulez-vous Et malheureusement du coup Mon calcul fait que Eh bien on va terminer Sur un gros Un gros bof J'allais dire un gros moyen Mais c'est un peu chelou Donc une lecture Vraiment très bof Et surtout je suis extrêmement déçue Parce que autant le Heather Morris Je n'avais absolument aucune attente Sur ce roman Donc bon Qu'il y ait des choses Qui ne m'est pas plu C'est pas très grave Autant là My god Ça fait un an et demi ou deux Que j'ai envie de le lire Et que j'attends 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 Et voilà tout le monde l'a adoré Enfin j'ai vu beaucoup En tout cas en anglais Je n'avais vu que des avis Dithyrambique Et là My god Mais quelle déception Donc voilà J'ai lu La bibliothèque de minuit De Matt Egg Et alors Alors déjà On va être honnête Je ne pensais pas Que ça tendait Autant Vers Le développement personnel Je déteste Les livres sur le développement personnel Je trouve ça En tout cas les romans Qui t'emmènent Vers ce type De pensée Je déteste ça Je trouve ça tout le temps Moralisateur Ou genre Je ne sais pas Ça a toujours ce côté De Je vais te donner Le guide De la bonne pensée Et puis c'est toujours Je ne sais pas C'est toujours Avec des éléments Très Tellement vus Et revus Et revus Et tellement évidents En fait Que je Bref Vous avez compris Les romans Qui tendent Vers le développement personnel Ce n'est pas du tout Mon délire Et je ne pensais pas Qu'on y allait A ce point là Et si en fait Carrément Mais carrément Je trouve quand même Qu'il est vachement surcoté Sincèrement Je suis désolée de le dire Mais moi je trouve Que c'est vachement surcoté Et voilà Après j'aime beaucoup L'idée de la bibliothèque C'était chouette En gros dans cette histoire On suit une jeune femme Nora Qui n'est pas très heureuse Dans la vie Qui a l'impression D'avoir tout foiré Qui a énormément Mais énormément Et énormément de regrets Voilà Elle a planté En fait Comme elle était Soumise à des crises d'angoisse Et à des peurs Elle avait planté Son frère Et ses amis Parce qu'ils avaient un groupe De musique Elle les a plantés Donc s'ils n'ont jamais réussi C'est peut-être parce qu'elle s'est barrée Ses fiançailles Se sont plantées Et elle n'a pas épousé L'homme qu'elle désirait épouser Elle n'a pas fait de carrière Qu'elle voulait faire Bref Rien ne va Sa vie ne lui convient pas Elle est seule Dans son petit appartement Avec son chat Pauvre chat Et elle n'aime pas sa vie Elle n'aime pas sa vie Elle est carrément dépressive Soyons clairs Elle n'aime pas sa vie Elle est bourrée d'anxiété Elle fait des crises d'angoisse Elle fait des attaques de panique Elle ne va pas bien Elle va vraiment très mal Et un soir Où vraiment ça va être La goutte d'eau Qui va faire déborder le vase Il va se passer un élément Particulier Elle va décider que c'en est trop Et que de toute façon Elle ne compte pour personne Et que sa vie n'a aucune importance Et qu'elle en a marre de souffrir Donc elle va décider De mettre fin à ses jours Voilà Sauf que Au lieu d'arriver au paradis Ou en enfer Ou peu importe Voilà Peu importe où Elle se retrouve dans une Elle se réveille en gros Dans une bibliothèque Avec une femme La bibliothécaire Qui n'est autre que sa bibliothécaire Quand elle était ado Donc sa bibliothécaire De l'époque du lycée Enfin sa documentaliste Et Elle se retrouve dans une espèce De bibliothèque Et là elle découvre que finalement Cette bibliothèque C'est un entre deux Elle est entre la vie Et la mort Dans un Dans une autre partie On ne sait pas trop Où elle est en fait Et Et à cet endroit là Donc il y a des rangées Des rangées de livres Ça me fait penser à Supernatural Vous savez Quand la mort En fait Elle emmène Je crois que c'est Dean Qu'elle emmène avec elle Ou ça Non je crois que c'est Dean Et là il y a plein plein de livres Et c'est tout Toute l'histoire des gens En fait Chaque livre c'est les gens Et leur vie Et la façon dont ça va se terminer Bah là c'est un peu le même principe Sauf que les livres Ce sont toutes les vies potentielles Que Nora aurait pu vivre Si elle avait fait des choix différents Et on va lui proposer De tester de nouvelles vies Voilà Donc oui Est-ce que Si au lieu de ce jour là Au lieu de tourner à droite J'avais tourné à gauche Quelle serait ma vie Et paf On la balance dans cette vie là Elle l'atteste Et elle voit finalement Ce qu'il y a de mieux Voilà C'était en ça le truc Vous savez Un peu conte de Noël Ou Où on voit Enfin bref Vous voyez ce que je veux dire Donc je trouvais ça Moi j'aimais bien en style Je trouvais ça assez chouette Mais finalement la tournure Que ça a pris C'est juste que Bah dès le début En fait Dès le moment Où en fait Elle va tester des nouvelles vies Tu sais Tu le sens A la façon dont c'est présenté A la façon dont c'est écrit Que tu n'auras absolument Aucune surprise Et que Le livre en fait Tu sais qu'il va être lisse Et que tout ça C'est juste fait Pour te faire comprendre Qu'il ne faut pas avoir de regrets Dans la vie Que de toute façon Il faut se satisfaire De ce qu'on a Que bla 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 Vous voyez ce que je veux dire On voit que ça m'agace Et Et en fait Ouais mais non En fait Moi ça ne m'a pas convaincue du tout Et Et autant j'aimais l'idée Autant Chaque nouvelle vie qu'elle vivait Je ne la trouvais pas forcément intéressante Et puis Les leçons qu'elle en tirait Je ne sais pas Moi ça ne m'a pas convaincue du tout Et voilà Et je pense que c'est un livre Je ne sais pas comment expliquer Je pense qu'il va parler à certaines personnes Réellement Et ça va être un énorme coup de coeur Et Vraiment les gens vont vous dire Foncez foncez C'est une merveille Il a révolutionné ma vie Et il y a d'autres personnes comme moi Qui vont y être totalement réfractaires Parce que ça ne va pas du tout Du tout avec Ma façon en fait A moi de voir les choses Et Voilà Je pense que C'est très Ça va vraiment là pour le coup Je ne peux pas vous dire Qu'il y a des défauts Ou des choses comme ça Ou des choses qui ne vont pas Là c'est vraiment Vraiment juste un ressenti Par rapport à Notre propre expérience Par rapport à notre façon d'être Par rapport À notre façon de voir la vie Etc Voilà Et aussi au fait de savoir Si on aime ou pas Les livres Sur le développement personnel Moi Ça ne m'a pas réconciliée Avec le genre Clairement pas Voilà J'aimais bien l'idée Et puis finalement Ça m'a saoulée D'où un énorme Énorme bof pour moi Mais alors Bof moins Vraiment Bof moins Voilà Je suis hyper déçue Sincèrement Je suis hyper déçue Parce que Parce que voilà Ça me vendait un peu du rêve Et j'avais envie De vivre un joli truc Et en fait pas du tout Peut-être que S'il y avait eu moins Ce côté moralisateur Ça l'aurait plus fait Mais Mais moi J'ai trouvé ça Un peu trop moralisateur À mon sens Voilà Je ne remets absolument pas En question le fait Que plein de gens aient aimé Et que peut-être Vous Vous avez adoré Mais avec moi Ça l'a absolument pas fait Pourtant Les livres comme ça Qui ont des messages Je pense notamment À Manche Prix M Je l'ai adoré J'ai adoré le livre J'ai adoré le film J'ai adoré les messages Qui étaient transmis Mais parce que Dans celui-ci Dans Manche Prix M Il n'y a pas C'était pas moralisateur C'est pas du tout Comme ça que je l'ai ressenti C'était vraiment juste Une expérience de vie Et une façon de te faire ouvrir Tes chakras Non De t'ouvrir un peu À Te dire qu'il y avait D'autres possibilités Finalement Et qu'il fallait prendre Confiance en soi Là non Là j'ai trouvé ça Ouais non Je sais pas Bref J'ai pas J'ai pas accroché du tout Mais alors pas du tout Donc voilà C'était mes 4 dernières lectures Donc vous avez vu Deux que j'ai Enfin surtout Un que j'ai vraiment pas aimé Mais sinon Deux pas top Deux plutôt bien Alors les deux plutôt bien J'ai l'impression de pas bien Vous en avoir parlé Je suis désolée Mais c'est vrai que C'est des livres très particuliers Le premier avec cette ambiance thriller Et très difficile à Je trouve ça très difficile De vous en parler J'ai toujours peur de dévoiler Un élément C'est terrible Mais vraiment 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 Découvrez La plume de Johanna Que ce soit Franchement Moi je les ai tous Je les ai tous aimés Donc Non c'est le troisième D'ailleurs c'est pas le quatrième Je crois que je t'en ai rajouté Je les ai vraiment Tous Tous aimés J'ai adoré Oxygène Qui est son premier Mais qui est sorti En deuxième Enfin qui a été réédité Donc qui est sorti en deuxième Chez Snag Je l'ai vraiment adoré Je sais pas J'ai trouvé des personnages Hyper attachants Et tout J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé Et celui-ci vraiment Je trouve que c'est un level au-dessus Si vous aimez le côté enquête Et que vous aimez les univers Qui changent Foncez lire ensemble Vous allez adorer Voilà C'est tout Du coup J'espère que cette vidéo Vous a plu Que ça vous a peut-être Un petit peu éclairé Donné envie de découvrir Certains titres Ou pas Peut-être que justement Le fait que j'ai pas du tout aimé La bibliothèque de minuit Bah va inciter certaines personnes A foncer sur le roman J'espère Parce que S'il est fait pour vous Tant mieux Et voilà Moi je suis très contente D'avoir pu partager Ces quatre lectures avec vous J'espère que vous avez pris du plaisir En regardant cette vidéo Que ça vous a détendu Je vous ai plein d'énormes Énormes bisous Et on se retrouve Dans quelques jours Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501